Et oui, il y a cuiseur vapeur et cuiseur vapeur. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec, très heureux de vous retrouver et là on va parler vapeur. On va parler cuiseur vapeur et alors j'avais beaucoup de choses à dire et surtout, j'aimerais en fait avoir un peu votre ressenti à vous, vos envies à vous et donc, laissez-moi ça dans les commentaires. J'avais tellement de choses à dire au niveau de la vapeur, alors que ce soit vapeur douce, ce qu'on peut cuire à la vapeur, la différence entre les cuiseurs vapeur et les cocottes, qu'on va en faire trois épisodes. Donc là, on est sur le premier épisode où je vais un peu expliquer c'est quoi la différence entre les appareils qui peuvent cuire à la vapeur. Parce qu'il y en a tellement et je trouve qu'il y a tellement une nébuleuse actuellement sur le marché, alors tout le monde a le meilleur. Ici, c'est très important de vous le signaler, il n'y a aucun produit que je veux mettre en avant, aucune marque en tout cas que je veux mettre en avant, parce que fatalement, on doit mettre des marques pour vous expliquer, mais je vais donner les pour et les contre de chaque produit et vous ferez vous-même votre choix. C'est parti ? Allez go ! Alors, un petit rappel de la vapeur, de la cuisson vapeur en général. Bon d'abord, c'est relativement rapide, ce n'est pas forcément de la cuisson lente, c'est super facile, ça c'est important à signaler, il n'y a rien de difficile. On ne fait pas que des légumes à la vapeur. Moi, ce que j'adore, c'est que ça permet également de maintenir au chaud, quand vous avez un plat qui est prêt, vous rentrez un peu plus tard le soir, vous savez maintenir au chaud en arrêtant de cuire dans un cuiseur vapeur. Il n'y a pas de stress quand vous cuisez la vapeur, si vous cuisez votre courgette une ou deux minutes en plus, il n'y a pas ce stress de la poêle, évidemment. C'est relativement sain pour la santé, vous avez plusieurs températures. Ça, c'est un peu grossièrement ce que la cuisine vapeur peut vous apporter. Alors maintenant, on va parler du cuiseur vapeur traditionnel. Alors, voici le cuiseur vapeur que tout le monde connaît, le petit cuis vapeur, comme on l'appelle vulgairement. Franchement, c'est un très bon cuiseur vapeur. Alors, les avantages ici, c'est que vous savez faire toutes sortes de choses. Vous savez faire pratiquement dans tous les cuiseurs vapeur la même préparation là-dedans que là-dedans. Il n'y a aucune différence. Ici, vous avez une seule température. On verra par ailleurs que ça peut évidemment évoluer si vous voulez passer sous de la vapeur douce. On va voir ça après ensemble. Donc, une seule température, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Alors, souvent, les gens disent, je vais prendre un cuiseur vapeur comme ça, entre 50 et une centaine d'euros pour commencer. Mais en fait, ce n'est pas mauvais. Donc, les gens commencent avec ceci. Ils le tiennent quand même un certain nombre d'années. Allez, si on peut donner un petit défaut, c'est évidemment que c'est tout en plastique. En plastique relativement léger. Donc, à terme, effectivement, quand on l'utilise pendant plusieurs années, près de 10 ans, ça pourrait évidemment un peu casser. Évidemment, on a tendance à privilégier l'inox au niveau de la vapeur. Mais voilà, comme ça, vous le savez. Et alors, il faut le savoir, la conception de ces appareils fait qu'au niveau de la cuisson sur plusieurs étages, donc jusqu'à 2-3 étages, à un moment donné, les derniers étages ne cuisent pas de la même façon que ceux en bas. C'est logique, même si le fabricant dit qu'on peut absolument le faire. Je peux vous assurer que quand vous remplissez de pommes de terre en bas, l'étage du dessus a un petit peu de mal à cuire aussi vite qu'on le souhaiterait. Donc, c'est un peu ça, les petits désavantages. Sinon, vraiment, tout ça, vous savez garder les vitamines dedans, comme dans tous les cuiseurs vapeur. Vous n'avez pas tous les accessoires nécessaires, mais démarrer ses légumes, etc., ses travers de porc à la vapeur, tout ça, vous savez le faire sans aucun souci, même vos yaourts. Ça, c'est pour le petit cuiseur vapeur. Évidemment, là où vous récoltez l'eau, c'est en plastique. Ça, c'est peut-être le petit bémol. J'aurais préféré avoir de l'inox ici au niveau de l'entretien. Voilà, ça, c'est pour le cuiseur vapeur. Attention, comme je le disais avant, on n'est pas là pour dire du bien ou du mal d'un produit, simplement pour présenter. Ceci n'est pas un entrée de gamme, c'est un type de cuiseur vapeur qui peut vous emmener très loin après. Il y a peut-être d'autres envies. Donc, on va parler du fameux cuiseur vapeur de gelin, qui est évidemment un cuiseur vapeur traditionnel, mais peut-être avec un peu plus si vous êtes intéressé par aller plus loin avec de la vapeur. Alors, le de gelin, pourquoi on présente le de gelin ? Parce que d'abord, c'est un produit belge. C'est un produit qui est fabriqué en Belgique, à Courcelles, dans le Hainaut. C'est un produit qu'on vend depuis des années. Alors, si vous nous suivez un peu, même sur la chaîne, j'en ai quand même souvent parlé, parce que d'abord, on est un peu chauve. C'est quand même du produit qui est fait chez nous. Et aussi, il faut le reconnaître, que ce soit en France, en Belgique, c'est un produit qui est de très haute qualité. Donc, comme quoi, là, vous avez évidemment couvercle en verre. La différence que vous avez ici, c'est qu'en fait, et c'est ça, c'est pour ça que des fois, il est peut-être un peu plus cher, outre que vous avez plein d'accessoires, qu'on verra ça dans la suite des vidéos de la mini-série vapeur qui est ici en cours, c'est que vous avez, d'abord, c'est de l'inox, 18-10, mais il est contenu ici dans un intercalaire. Ce qui fait que quand vous cuisez sur plusieurs étages, comme ceci, voilà, la vapeur passe par les trous du bas, mais également par les trous dans l'eau latérale. Donc, en fait, vous avez plus de possibilités à ce que la vapeur monte dans le haut. Et aussi, vous savez cuire sur plusieurs étages, comme ceci, pourquoi il ne veut pas se mettre ? Voilà, vous savez, par exemple, mettre un poulet entier dans le bac récolteur, par exemple, donc on a également une plus grande hauteur. Donc, en fait, la différence, c'est quoi ? C'est, évidemment, la qualité de fabrication. On est dans de l'inox, donc l'inox coûte plus cher ici. Voilà, on est vraiment dans de l'inox. Donc, l'inox est un petit peu plus onéreux. Vous avez la possibilité de cuire sur plusieurs étages et vous avez plus d'accessoires dans ce produit. Le point négatif, il en faut bien, évidemment, le prix. C'est un appareil, fatalement, qui coûte un petit peu plus cher, pratiquement deux fois plus cher qu'un cuiseur vapeur dit traditionnel. Comme ça, vous avez un petit tour d'horizon de ce qu'est le dégelin. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi choisir entre les deux ? En fait, ça, il faut savoir ce qu'on veut faire avec la vapeur. Si vous dites, voilà, moi, je veux juste cuire mes petits légumes, etc., ma petite carotte et mes pommes de terre, franchement, très bien. Si vous voulez aller plus loin, si on veut cuire de la viande, si ici, vous avez deux températures, 80 degrés et vous avez 100 degrés. Vous avez également le maintien au chaud. Ici, vous n'avez qu'une température. Donc, vous dites, je veux aller plus loin, je veux tenir mon risotto au chaud, je veux que ma viande soit cuise-vapeur douce, etc. Donc, les gens qui veulent aller plus loin avec la vapeur pourront le faire avec ce type de cuiseur vapeur. Et là, maintenant, nous allons passer sur un produit qui est injustement critiqué. C'est la Cocotte Minute. Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, plein de gens se répandent sur la Cocotte Minute. C'est catastrophique au niveau des vitamines, etc. Je vais quand même donner mon avis parce que c'est un très, très chouette produit aussi qui n'est pas utilisé forcément comme un cuiseur vapeur traditionnel, mais ça offre également plein de possibilités. Alors, la Cocotte Minute, la casserole à pression. J'ai déjà fait des vidéos, deux vidéos, je pense, avec celle-ci. Bon, vous avez une Lagostina, vous avez du sel, vous avez plein de marques. J'ai dit, pas spécialement, ça c'est une neuve. Alors, pourquoi est-ce que ce produit-ci est aussi un produit bien fait ? Alors, quel est quoi d'abord son avantage avant ses inconvénients ? Alors, l'avantage que vous avez, d'abord, ça sert aussi de casserole normale. Voilà, pour cuire vos spaghettis, etc. Parce qu'il faut savoir que des casseroles à pression, elles se cuivent sous pression, mais également hors pression. Donc, vous avez également un couvercle où la vapeur peut sortir en permanence. Donc, c'est également une casserole en plus d'être une casserole à pression. Double utilisation. Deuxièmement, c'est en inox. Moi, j'aime assez bien ce genre de matériaux, vous le savez. Ensuite, c'est un produit qui est fabriqué en Europe. Il faut le savoir, celle-là est fabriquée en Italie. Ça, vous savez tout. Autre possibilité, c'est la rapidité. Alors, ça, il faut le savoir. Alors, je ne veux pas de la cuisson vapeur, parce que vous avez la cuisson à l'eau, évidemment. Mais là, on ne va pas parler que de la cuisson vapeur. Vous avez des paniers vapeur, vous en avez également d'autres. Je vais vous montrer en vrai. Comme ça, vous le voyez en vrai. Voilà. Pourquoi ? Les artichauts. Alors, je donne toujours l'exemple, mais c'est franchement impressionnant. On a toujours peur de faire les artichauts. Les artichauts prennent énormément de temps. Les plaques induction, les plaques électriques sur lesquelles vous cuisez, consomment énormément d'énergie. Une plaque électrique, une moyenne, c'est 2500 watts la zone. Ça va jusque 3000, 3200 watts. Vous faites x4 quand ça fonctionne à 4. Ça claque tout de suite entre 7000 et 8000 watts pour la plaque de cuisson. Induction vitre en céramique, ça n'a rien à voir. Donc, vous mettez un fond d'eau. On parle ici plus ou moins de 100, 150 millilitres d'eau dans le fond de la casserole. Vous mettez vos artichauts, vous refermez. Voilà. Votre avantage à vous, c'est la rapidité. Donc, une cuisson vapeur sous pression. Alors, les attracteurs vont dire, oui, mais alors au niveau des vitamines, vous abîmez tout, etc. Écoutez, il y a les deux avis. Moi, ce que je trouve pratique, c'est pour certains aliments, c'est vraiment extrêmement pratique. Ça va très, très vite. Et par exemple, je fais mon risotto à la vapeur, etc. Vous savez vraiment vous amuser avec la cuisson vapeur sous pression. Noix de Saint-Jacques, les moules, etc. Donc là, vous avez une rapidité. Et vous aurez également des grandes théories, et les deux sont à prendre, qui disent que plus vous cuisez vite, plus vous pouvez garder également des vitamines dans vos légumes. Je ne suis pas là pour expliquer comment il faut faire. Simplement que, voilà, vous avez les deux. Ici, il faut privilégier le fait que vous avez une casserole qui peut cuire avec ou sans pression et un côté très, très rapide de cuisson. Mais par contre, effectivement, une casserole à pression, il faut rester à côté. Il faut surveiller. Vous avez un peu plus de surveillance parce qu'il faut faire sortir la vapeur, etc. Et ça peut effrayer, même si elles sont hyper sécurisées. Le cuiseur vapeur, vous ne devez pas surveiller si vous oubliez. Ce n'est pas trop grave. La viande, je ne suis pas très, très fan dans la cuisson en pression, mais voilà. Dernier accessoire qu'il faut voir pour le cuit vapeur, le four vapeur, fatalement. Donc, on va aller voir ça dans une de nos cuisines. Le dernier accessoire qui permet de cuire à la vapeur, c'est bien évidemment le four vapeur intégré. Alors, voilà, vous avez une cavité à l'intérieur. Alors, c'est quoi les avantages de ceci ? D'abord, ils sont multifonctions. Lui, il est également muni d'une chaleur tournante. Donc, il peut faire four normal, four vapeur et donc four vapeur combiné à la chaleur tournante. Vous avez également un grill pour certains. Vous avez un réservoir d'eau pour certains incorporés, mais vous avez également la possibilité pour d'autres d'avoir un raccordement à l'eau et à l'évacuation. Ça, c'est extrêmement pratique. Autre avantage pour ce type de four, évidemment, le côté design. Il s'intègre parfaitement dans la cuisine à côté du four. Et donc, vous n'avez rien dans vos armoires ou sur votre plan de travail. Un autre avantage, c'est le fait que vous avez beaucoup de réglages et de possibilités de température. Donc, vous voyez, les avantages sont multiples. Toutes les marques le font. Dernière chose importante, le côté négatif. Eh bien, le prix, souvent, un four vapeur seul avec un réservoir commence aux alentours des 1000 euros et on peut terminer très, très haut. Donc, évidemment, le côté désavantageux, c'est le prix. Le côté, s'il y a un deuxième petit désavantage, évidemment, c'est incité, c'est que certains fours vapeurs avec réservoirs, vous avez à l'intérieur une coupelle d'eau. Donc, l'eau arrive dans la coupelle qui va monter en température. Ce n'est pas le cas pour tous les fours, mais certains fours ont ce système d'eau dans le fond qui n'est pas grave, mais qu'il faut évidemment éponger, nettoyer quand votre four a terminé. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. C'est l'épisode numéro 1 d'une mini-férie de 3 épisodes consacrés à la vapeur. Donc, comme je vous disais, j'espère que ça vous a aidé un peu à faire votre marché, à vous donner, en tout cas, un aperçu global du marché. Cuiseur vapeur, cuiseur vapeur un peu plus développé, cocotte minute, casserole à pression, cocotte minute et fours vapeur. On se retrouve dans l'épisode numéro 2. Je l'adore déjà, vous allez voir, parce que j'ai adoré l'écrire. On doit encore le tourner à l'heure où vous voyez cette vidéo, mais ça parle de vapeur douce. Et c'est très, très, très intéressant et je me suis bien amusé. Donc, merci à toutes et tous. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez également les autres vidéos. Enclenchez la cloche pour les notifications, laissez un commentaire. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501